Bonjour! As-tu déjà manqué d'inspiration pour compléter une page de Scrabbooking? Parce que mon Dieu, ça te prendrait des petits embellissements tout faits parce que tu manques de temps, manques d'inspiration. Alors, c'est aujourd'hui ça à quoi on s'attaque. Alors, je vous donne des idées pour préférer des embellissements quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors, vous n'avez pas le temps de compléter une page de Scrabbooking. J'avais juste un petit peu de temps. Alors, je vous montre ça à l'instant. Donnez-moi un instant. Je tourne ma caméra et j'en profite pour féliciter toutes les démonstratrices qui ont fait un travail exceptionnel ce week-end. Il en reste encore une. Alors, j'étais supposée d'être la dernière, mais il y a une fille hier qui n'a pas pu faire sa vidéo. Alors, elle va la faire cet après-midi. Alors, est-ce que tu te tenses un petit peu? Je vais me mettre au milieu. Ok. Merci. Alors, je suis avec ma fille et on bricole du Scrabbooking un peu à l'avance. Alors, je vous explique ce que je fais quand je sais que j'ai un lot de produits qui va me servir beaucoup au Scrabbooking. Alors, le lot de produits que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le lot du catalogue qui s'appelle Automne d'or. Alors, pour la rentrée scolaire, pour les photos d'automne, je vais beaucoup l'utiliser. Alors, quand je sais qu'il y a une collection de produits que je vais beaucoup utiliser, je vous montre un peu comment je me prépare dans la pré-saison. Alors, quand je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'inspiration, où est-ce que je m'en vais? Alors, là, je sais que je vais compliquer une page de Scrabbooking. Alors, j'ai des photos de mes enfants. C'est vous autres au Musée des sciences naturelles à Paris, quand on est allé voir mon langue française? Ça, c'était... C'est quoi, ça? La, 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 la... Narval. Oui, la corne de Narval. Puis, Vincent, tu as bien impressionné par les hauteurs de girafe. Alors, je mets ça là. J'ai complété la collection. Alors, ce n'est pas dans la collection le lot de feuilles de velours festif, mais je l'ai mis parce qu'il y avait des couleurs qui coordonnaient. J'ai sorti mes cartons, ma base 12, 12 blanche. Mais en fait, non, c'est vanille. Mais là, je ne suis pas rendue à faire ma page de Scrabbooking. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est comment je me prépare. Alors là, c'est le temps d'activer Facebook. On est plus de 550 sur le groupe et on est juste une vingtaine, une trentaine sur le Facebook Live. Alors, venez applaudir, envoyer des petits thumbs up, des coeurs. Venez m'écrire bonjour en commentaire. On active Facebook. Venez... Parfait, regardez, on va faire un petit sondage. Qui fait du Scrabbooking? Alors, répondez oui, j'ai fait du Scrabbooking ou non, j'en ai jamais fait. Ça va nous donner une indication de ce qu'on a comme gagné. Inquiétez-vous pas, si vous ne faites pas de Scrabbooking, ça va vous servir en carterie. Donc, quand j'ai reçu mon lot de produits, j'avais des grosses feuilles et des petites feuilles. Alors, le bouquet de feuilles vient avec des découpes pour la machine de coupe, alors que le beauté automne, c'est des petites feuilles et ça vient avec des perforatrices. Alors, j'ai commencé par les grosses images parce que je viens boucher les trous avec les petites images. Et je suis venue à regarder bien ça, les filles, me faire une panoplie. C'est quoi une panoplie? Une grosse batch de feuilles et d'étiquettes. Alors, je vous montre ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé le bouquet de feuilles. J'ai utilisé mes cercles, ma pyramide de cercles. J'ai utilisé mes étiquettes. C'est quoi leur nom, donc, à ces étiquettes-là? C'est les nouvelles du catalogue. Alors, j'ai utilisé Chic Étiquette. J'ai utilisé les Coutures Tendre Douceur. J'ai utilisé le Trio d'Étiquettes. C'est ce que j'ai utilisé pour venir me faire. plein, plein, plein de morceaux en carton unis. Des feuilles? Et ma fille, une fois que j'ai passé ça dans ma machine, il restait des trous. Alors, elle est venue avec la perforatrice faire plein de feuilles que je vais pouvoir utiliser. Alors, je mets tout ça par couleur et je classe ça dans ma boîte à tout ski. Alors, quand je sais que j'en ai plusieurs d'une même couleur, je vais venir mettre ça avec mon lot de papier à motifs. Mais ça va finir par se ramasser dans ma boîte à tout ski. Et quand j'en ai beaucoup comme ça dans ma couleur, je les mets par couleur. Alors, j'avais fait ça. Je mets ça dans un petit coin parce que je vais les utiliser tantôt. Alors là, c'est du travail en série, OK? Ça demande zéro créativité. Mais le fait qu'il soit préfait, vous allez voir, c'est génial. Deuxième chose que j'ai faite, je suis venue utiliser mon gel d'étendre. Alors, j'ai utilisé juste deux couleurs. J'aurais pu utiliser les quatre couleurs assorties avec mon papier à motifs. Mais là, je suis allée avec les deux couleurs qui m'inspiraient plus le feuillage. Je les ai étampées et par la suite, je les ai découpées. Alors, je rajoute ça dans ma pile de tout ski. Alors, c'est comme si je faisais exprès pour avoir une pile de retaille pour travailler. Ensuite, je suis venue faire du feuillage dans mon papier à motifs. Alors, je peux l'utiliser d'un côté ou de l'autre. Et je suis venue aussi utiliser... Y'a-t-il une personne qui a commenté s'il faisait du scrapbooking ou pas? Bien, je ne sais pas. On va leur demander. Non, les montres sont bien concentrés à me regarder. Ma fille veut savoir, est-ce qu'il y en a qui font du scrapbooking ou est-ce qu'on a juste des carteuses dans la gang? Alors, venez nous répondre. Oui, je fais du scrapbooking. Non, je ne fais pas de scrapbooking. On va pouvoir voir vos commentaires. Ça l'intrigue bien, ma fille. Alors, en plus des feuillages, je suis venue me faire des étiquettes. Alors, je mets ça. Devenez où? Dans ma pile à tout ce qui? Ensuite, je suis venue chercher mes formes, je dirais, traditionnelles en scrapbooking. J'ai un petit garçon actif, une belle famille. Ce qui veut dire que je suis venue me chercher des cœurs et des étoiles. Et je les ai faits dans mon beau papier doré, brossé. Alors, j'ai tout ça dans ma boîte, dans ma pile à tout ce qui est. Ensuite, ce n'est pas fini. J'avais, je vous l'ai montré, mon velours. Non, ce n'est pas du velours. C'est du... La feuille de velours festif. Je ne suis pas folle. Alors, j'avais mes feuilles de velours festifs. Alors, ça se coupe. C'est comme de la feuille de trine. Je les ai coupées avec mes cœurs et mes feuilles. Alors, je viens dans la pile à tout ce qui est. Et j'ai des couleurs qui ne sont pas dans mon kit de papier à motifs. Des cœurs, c'est rouge. Il n'y a pas besoin de vous en tenir exclusivement aux couleurs dans le papier à motifs. Je mets ça dans ma boîte à tout ce qui est. J'ai aussi sorti... Je ne mets pas ça dans mes boîtes à tout ce qui est. Mais j'ai sorti aussi mes embellissements en bois du catalogue. J'ai aussi sorti mes cercles métallisés. J'ai sorti des joyaux dorés. Alors, c'est des petits points dorés comme ça. Tu n'as pas sorti les petites noix? Non, je n'ai pas sorti les petites noix. Je ne les trouvais pas. J'aurais aimé ça y sortir, mais je ne les trouvais pas. Alors, vous voyez que ma fille... Qu'est-ce que tu as perdu? Je ne sais pas dans quelle boîte je les ai mis, Raphaël. Ils sont peut-être dans une boîte de vidéos que je vais filmer cette semaine. Ça arrive que j'ai préparé des affaires, puis je l'oublie. J'ai sorti des rubans qui sont coordonnés au papier à motifs. J'ai sorti du fil de lin. Et là, je voulais vous montrer comment je travaille. Alors, Raphaël, est-ce que tu défends mon bureau? Je vais pouvoir m'asseoir pour travailler. Je vais pouvoir m'asseoir sur le banc pour travailler. Tu peux avoir le banc? Non. Non. Et là, je démarre mon travail, je dirais, d'assemblage. Alors, ce n'est même pas encore créatif. C'est juste de l'assemblage. Bye-bye, ma princesse! C'est juste de l'assemblage que je vais venir faire. Alors, je ne sais pas si vous laissez des commentaires. D'habitude, quand je pose des questions, je les vois sur mon cellulaire. Mais là, je ne vois rien. Alors, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Venez les poser juste ici en commentaire. J'y répondrai par écrit ou je referai une autre vidéo, tout ça, pour dire que je ne vois pas vos commentaires. Alors, merci de me suivre, même si je ne suis pas capable de vous répondre en direct. Mais je vois que Caroline est là, Céline, Monique. Je vois vraiment qui est là, mais je ne vois pas vos commentaires. Ah, c'est plate, ça, quand ça arrive. Les folies de l'informatique. En espérant que je ne suis pas en train de parler tout seul, par exemple. Je viens assembler. Alors, pour assembler, j'ai besoin de mon adhésif préféré, mon deuxième adhésif préféré et mon troisième adhésif préféré. Et c'est à peu près tout. Tout ce que j'ai besoin, c'est ça. Et je viens me faire des piles de produits. Alors, je viens me créer des embellissements à la main. Alors, je viens assembler des éléments, un à côté de l'autre, qui vont finir par avoir l'air un dans l'autre. Regardez ça, là. C'est ici. Je vais avoir une petite feuille dans du papier à motifs. Tiens. Non, ça, ça ne marche pas. Il ne faut pas trop se poser de questions. OK? On assemble. Ils adviennent que pourront. Finalement, j'essaie d'ajouter quelque chose et mon cerveau ne veut pas. Voici mon premier assemblage. Tout simplement. Vous avez deux choix. J'ai oublié de sortir mon raccourci. Et là, je me rends compte que les enfants ont peut-être joué avec. Je peux toujours mettre ça à la faute de mes enfants. D'habitude, pour que ça aille encore plus vite, j'enlève mon coeur. Je prends une brocheuse et je broche. OK? Je ne sais pas, vous pouvez vous imaginer à quel point ça accélère le processus. Mais là, je ne sais pas où c'est. Alors, on y va. Une feuille. Une étiquette sur une étiquette. Des stampins dimensionnels. N'oubliez pas vos embellissements. Alors, un petit... Ouais, attends. Il est petit, ce moton-là. Ça ne fera pas un moton. Ça va juste ajouter un fil. Un moton de fil de l'air. Tiens. Si, en faisant ma page de scrapbooking, il avait fallu que je sorte mes trois, quatre découpes, mes papiers à motifs, tous mes cartons, jamais je n'aurais fait un petit moton aussi diversifié. OK? Je me serais contentée d'un petit coeur dans le coin de ma photo. OK? Je n'aurais pas fait un beau petit moton comme ça. Tiens. Je vais pouvoir venir écrire. Un petit mot ici. Famille, amour. Tiens. Tiens. Et c'est fait. Et c'est fait. J'ai déjà mon premier embellissement de scrapbooking de fait. On continue. Une grosse étiquette. Une feuille. On va changer de modèle de fleur, de feuille. Tiens. Une feuille ici dans le coin. Une autre étiquette par-dessus. On va y aller avec... Oh, tiens. J'ai un coeur évidé comme ça. C'est le fun parce qu'on voit à travers le coeur évidé. Tiens. Le coeur évidé. Hein? Qu'est-ce que j'ai ici? Tiens. J'ai une mini feuille. Tiens. Qu'est-ce que j'ai en papier à motifs? Tiens. Petite étiquette. Ça. J'ai trouvé ce que j'aimais. Comme ça ici. Et rendu à faire ma page de scrapbooking, je pourrais venir simplement écrire. Non. J'aime vraiment ça. Ici, je vais venir écrire avec mon crayon gel. Donc. J'ai encore... Un autre projet de prêt. Qu'elle a bien ça. Vous me connaissez, les filles. Jamais. La fille paresseuse que je suis... Mais ça, j'ai oublié de le faire avec la colle adhésive en bande que je vous ai montré. Enfin, hier. Mais qu'est-ce que je vais vous dire, hein? On va y aller avec des mini-glue-dits. J'aime vraiment pas ça, pas vous voir. J'aime ça pour vous voir jaser, mais là, pour pouvoir répondre aux questions directes, mais là, je vois rien. Je suis pas la seule à avoir eu des troubles avec Facebook pendant le week-end. Mais avouez qu'on a une belle équipe. Tout le monde travaille ensemble. On relève des défis exceptionnels. T'sais, n'allez pas croire que c'est facile, là, pour tout le monde de venir faire un Facebook Live. Il y a des filles, c'est leur seul Facebook Live de l'année, là. Ils vont faire le lancement, puis c'est tout pour offrir à notre gang de passionnés la plus belle expérience possible. C'est vraiment le fun de travailler avec une belle équipe comme ça. Tiens, hey! Les filles. Ça, c'est fait. C'est l'embellissement en bois. Ah, je l'ai mis à l'envers. Regardez, ils sont bien plus beaux, ce bord-là. On voit le petit plus dedans. C'est pas grave. Il y a juste moi qui ai le sait. Tiens. Et voilà. J'en suis à deux embellissements de fait. Là, je vais venir vous montrer ma technique coin de papier. Alors, souvent... Attendez un peu, là, il me manque quelque chose. Souvent, je trouve que le haut de ma page de scrapbook, puis le bas de ma page de scrapbook, sont vides. Ok? Souvent, moi, je travaille au milieu, puis au milieu, puis dans les bouts, je me retrouve avec rien. Alors, je vais venir créer des extrémités. Alors, je prends des petites bandes de papier amatif. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, mais je suis en train de créer artificiellement des retards. Ok? Je vais venir les empiler pour venir faire une base. Alors, ça, c'est trop large. Je tiens comme ça. Un petit... Comme ça, ici. Tantôt, j'avais une étiquette qui descendait. Oh, yes! On ne voit pas. Ah! Tiens, là, ça va ressortir. C'est parti! Je viens coller dans le haut. En haut, là. Vraiment à côté. Ce qui va être... Sur le haut ou sur le bas. On s'entend que ça peut aller des deux côtés. De ma page de Scrabbooking. Regardez bien ça. Ceci. J'aurais pu mettre... Tiens, je vais venir me faire une petite boucle de ruban dans le vide. Alors, je fais deux petites oreilles. Celles qui m'ont jamais vu faire. Je fais deux petites oreilles de lapin. Je fais un nœud avec mes oreilles de lapin. Et après ça, je le viens placer. Parce que c'est moi le boss du ruban. OK? Du ruban, là, ça se place. OK? Sortez votre chef de meute en vous. C'est vous autres qui décidez où votre ruban va se placer. Tiens. Comme ça, ici. Tiens. J'ai un petit bout d'étiquette ici. Je vais le couper à la tranche pour être sûre qu'il soit coupé droit. D'habitude, je dis « Ah, si je me retrouve en dehors du champ de vision, vous me le direz. » Bien là, vous ne pouvez pas me le dire. Parce que je ne vous vois pas. En fait, vous pouvez me le dire, mais moi, je ne peux pas vous entendre. Tiens. Comme ça, ici. Tiens, essayez de ne pas tout être aligné. Regarde. Un, deux, trois. Tiens. Ah non. Tiens. Lui, je vais venir le placer là. Fait expirer pour donner du dynamisme à vos projets. Regarde ça. Tout est à côté. En haut, comme si j'avais, comme si ma page continue. Vous allez voir ça quand je vais faire ma page. Une grande feuille. Tiens, une grande feuille est en paix. Non. Trop gros. Finalement, elle ne sera pas tampée. Ce que je veux, c'est ça. Ouais. La petite boucle, en train de coller sur mes affaires, elle est revolée. Mais ce n'est pas drôle. Je l'ai vu coller sur ma colle. Ah, tiens. Tiens. Mini glue dots. On coupe ce qui déborde. Qu'est-ce que je pourrais bien venir mettre aussi? Des petits points brillants. Eh, ça commence. Ça commence. Eh, ils sont petits. Ben. Pathétique, là. Fait pathétique. Tiens. Tiens. Ça. Alors, j'ai... Je viens de créer... Je viens de créer... Je viens de créer... Des... Je n'ai pas d'autres mots que des tout-temps titas. C'est vraiment... Tiens, je vais partir avec un coeur. Venez récupérer une de mes bandes ici. Tiens. Comme ça ici. Feuille. Un autre coeur. Cette feuille-là, je ne suis pas sûre. Ah, je pense qu'elle n'a juste pas du bon bord. Tiens. Tiens. Ah oui. Orange. Non, ça ne sera pas génial avec mon rouge. Tiens. Comme ça ici. Je vais finir avec une petite étiquette blanche pour être capable d'écrire dessus. Et voilà où je m'en vais. Un peu de ruban. Je vais venir mettre ici en dessous. Je vais changer ça. Je pense. J'aurais-tu autre chose dans une autre couleur? Ouais. Ouais. Je rouille ici. Non, pas partout. Je vais garder ça. Ça va me donner une chance d'avoir un peu plus de contraste. Bon, Eva, c'est parti. Alors, il ne faut pas se poser plus de questions que ça. OK? Si, advenant, ce n'est pas une page de scrapbook que vous faites, c'est une carte, bien, ça fait. Votre carte est finie. OK? Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, là, qu'après avoir fait 5-6 pages de scrapbooking, j'ai certains éléments que je n'ai pas utilisés. Bien, j'ai des cartes de prêtres, là. OK? Je vais vous montrer ça, là. Un. 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 Je pense que vous voyez où je m'en vais avec ça, là. ma page de scrapbooking est presque finie, il faut se raccroire vous allez voir là je la fais la même journée mais souvent quand je fais ces petits mottons là c'est parce que j'ai pas le temps ou pas l'inspiration de faire du scrapbooking alors souvent c'est pas utilisé la même journée là il y a une petite tricherie aujourd'hui je dirais dans mon ordre habituel de confection disons ça de même habituellement ce que je suis en train de faire c'est fait une journée zéro inspiration regarde moi ça mon petit coeur s'y ressort bien je suis coté avec des mini clous d'os et là j'ai tendance vous vous en rendez compte je suis droitière j'imagine mettre mes tout entitas qui tire à droite vous là j'ai un petit entitas qui tire à droite un tout entitas qui tire à droite un tout entitas qui tire à droite un tout entitas qui tire à droite bon lui c'est pas pire il peut tirer à gauche Mais non, ma boucle est envers pour qu'il se tourne à gauche. Tout ça pour dire que quand je m'en rencontre, comme là, je fais des tout-entitats volontairement qui tirent à gauche. Tiens. Est-ce que j'ai un gros cercle? J'aime ça des fois, des bases de cercle. Tiens. Un cercle. Ah, il n'est pas si gros que ça, regarde mon cercle. Tiens. Oh, ça ne sera pas un cercle, finalement. Comme ça. Oh oui. Comme ça. Un petit cas ici. Un étoile. Un petit papier à motifs. Comme ceci. Un peu de fil. Un petit maton. Et je suis prête. Je pense à partir. Attends un peu. Dans mon papier à motifs ici, j'ai-tu une petite feuille? Oui. 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 Et là, il n'y a pas d'ordre. Des fois, il y en a qui disent, moi, je commence à coller par l'élément qui est sur le dessus. Moi, je commence à coller avec l'élément qui est en bas. Là, c'est un... Là, c'est un... C'est à votre goût, je dirais. Un petit morceau qui déballe. En bas de même. Je vous le dis, essayez ça. C'est vraiment le fun comme technique. Bon. C'est ici que je viens mettre mon petit motton avant de l'oublier. Oh! Au lieu de faire mettre un petit motton, je vais essayer de venir me mettre un gros anneau. Je vais essayer ça. Qu'est-ce que ça a de l'air? Oh! Oui! Tiens! Attends, toi, je me cherchais un gros cercle. Je viens de le trouver, mon gros cercle. Demandez, vous recevrez, ils disent. C'est ça, ici. Depuis tantôt, j'ai eu des belles petites feuilles ici, puis j'ai oublié de les prendre pour que je vais me mettre plus proche. Alors. Et ça, quand vous en rendez compte, là, vous avez le droit de revenir en arrière. Je vais vous montrer ce que je vais dire, puis on va revenir en arrière. Je vais finir celle-là, là. J'avais une étoile que je voulais mettre. Je me souviens. J'avais une étoile. Des fois, il ne faut pas rester accroché sur nos idées. Tu sais, comme là, j'avais l'idée d'une étoile, je ne la trouve plus. Désolée, chérie. Ça va être un cœur. OK? Je suis sûre que vous autres, vous le voyez, là, puis vous m'écrivez en commentaire. Nancy, il est là! Bien, je ne vois pas vos commentaires. Je ne le vois pas. Alors, voici le cœur. Une fois installé. Des brillants. Tiens. Comme ça, c'est moins pire. J'en ai au moins un qui tire à gauche. Sur les quatre, cinq que j'ai confectionnés déjà. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un petit peu de colle qui reborde ici. Je vais l'enlever. Alors, ce que je veux dire, vous pouvez revenir en arrière. Comme là, lui, je n'ai pas de rouille dessus. Je peux venir prendre une petite feuille que j'avais oubliée que j'avais. Et venir m'ajouter une petite poingne de rouille, là. Là, lui, je vais venir me mettre un petit doré. Juste ici. En dessous de la boucle. Alors, tu sais, des fois, de revenir, ça nous fait voir des affaires. Regarde, comme lui, il n'y a pas de papier à motifs. Je vais venir prendre mon papier à motifs avec ma petite feuille d'érable. Hein? Ce qu'il y a d'érable ici. Plus vous avez du gros, du petit, du texturé, du mât, plus ça va devenir visuellement intéressant. Tiens. Et là, je pourrais être en train d'écouter la télé, OK? C'est quelque chose qui se fait tranquillement. Vous accumulez des choses l'une par-dessus les autres. Une fois de temps en temps, vérifiez-vous. Est-ce que je suis trop haut, trop bas? Est-ce que j'ai mis tout à gauche? Est-ce que j'ai mis tout à droite? Mais, essentiellement, vous êtes en train de construire... Mon dieu, je me suis coupée dans ça, dans ma couche. Hein? On va couper à angle, celle-là. Je suis en train de me construire mes éléments de base pour ma page de Scrabbooking. Hein? Qu'est-ce que j'ai comme petite carte? Ah, j'aime ça comme ça. Alors, des fois, je colle avant même de savoir où je m'en vais, OK? Parce que je viens que je le sais. Je dirais ce que j'aime. Là, depuis tantôt, ça me tape, là. Je prends mes ciseaux à tissu pour couper du papier. Il y a toutes les fois que je coupe, ça me grise dans les oreilles. Je vais prendre mes vieux ciseaux, ici. Ah! J'avais prêté mes ciseaux à papier, à fait, elle, il doit être de son côté. Donc, tiens! j'ai une bonne idée d'où je m'en vais, je dirais, de façon générale. Tiens, c'est ça, je voulais un petit papier motif de plus. sur un petit papier dimensionnel. Tiens, ça, c'est le petit moton que j'avais coupé tantôt. Si je ne l'utilise pas tout de suite, je ne l'utiliserai jamais. Je commence à me connaître. Je vais se ramasser la poubelle. J'ai ça, j'ai du matériel sur la booking. le petit bout de ma narve. Tiens, comme ça, jamais venu connu. Tiens, j'ai une mini-étoile. Ça va me prendre autre chose sur l'autre sens. Ça, ici, c'est parfait. Alors, le but, c'est de venir me faire des timetons. Et là, regardez-vous, là. Ouais. Lui, je ne peux pas le tourner à cause de la boucle. Puis, lui, il est encore à droite. Alors, le plus facile, c'est de garder lui à gauche. Ah, ouais. Ah non, je n'ai un à gauche, un à droite. Non, non, je suis correct. Je suis correct. Non, c'est parce que j'en voulais un en bas et un en haut. Alors, celui d'en bas va être à droite. Et celui d'en haut aussi. Ça, ça peut être celui d'en haut. Tu sais, d'habitude, je ne me pose pas cette question-là parce que j'en fais vraiment longtemps. Mais là, vu que je ne veux pas garder, je ne veux pas vous garder finalement toute la soirée. Parce que là, je suis en train de préparer des embellissements qui vont aller sur mes 5-6 prochaines pages. Ce que je fais là en une heure va me servir pour 5-6 pages. OK? Et quand je suis toute seule et que je n'explique pas, ça va un peu plus vite parce que je suis plus de dents. Tiens. Me manque-tu quelque chose? Oui, mon étoile que j'avais dit. Tiens. Ma petite étoile. Et une belle feuille en bois. C'est ça qui manque. Non, pas là. Ici. Oui. Alors, ce n'est pas parce qu'un produit est dans le catalogue de Noël qu'il ne peut pas être mélangé avec un produit du catalogue annuel. OK? Vous avez le droit de mélanger les deux catalogues. OK? Tiens. Comme ça. Alors, quand j'ai terminé, en fait, quand j'ai l'impression d'avoir terminé, c'est comme si je n'étais jamais terminé cette affaire-là. Toi, à un moment donné, il faut s'arrêter. OK? Vous allez voir, ça devient vite une petite obsession. Tiens. Vous remettez tout ça en tas. Et vous mettez ça dans vos tout-temps de tas. Là, je vais faire parce que je sais que je n'ai pas fini. Je vais en faire d'autres tantôt. Je viendrai vous prendre des photos pour les montrer. J'ai mes embellissements, théoriquement, qui seraient dans un sac. Alors, théoriquement, quand je me mets à faire du scrapbooking, puis je me suis amusée un soir en écoutant la télé, en aidant mes enfants à faire leurs devoirs. Oui, je suis une mère indigne comme ça. Qui lance ses enfants à faire des devoirs, qui revient faire trois, quatre petites affaires, qui retourne 15 minutes plus tard pour voir si ça va bien. Tu sais, l'autonomie 101 avant de rentrer au secondaire. Bon, en fait, c'est à partir de la quatrième année primaire qu'on se prépare pour le secondaire. Alors, j'ai tout ça dans ma boucle, dans mon sac d'habitude. J'avais des photos, hein? Oui, je les ai mis ici. J'ai donc... Regardez bien comment ça va l'air. Mes photos. Est-ce que là, vous voyez ma page de scrapbook? Ah, c'est possible. J'ai le bas de ma page de scrapbooking, le haut de ma page de scrapbooking, le milieu de ma page de scrapbooking. Une étiquette. Juste ici. En fait, là, j'en ai quatre. J'aime ça en avoir trois. Et j'aime que mes trois fassent un triangle autour de mes photos pour mettre en valeur mes photos. Alors, je vais enlever celui-ci. Ça vient faire un, deux, trois. J'ai déjà le trois-quarts de la job de fait. OK? Ce que je vais venir faire, je vais venir... je vais venir ancrer mes photos. Alors là, mes photos, elles flottent sur ma page blanche pour les ancrer. Il y a plusieurs techniques d'ancrage. Pas d'ancrage pour mettre d'images qui vont venir créer presque un petit Capharnaum. OK? Ah, tiens. Ça, cette image-là. Je ne l'ai pas. Non, c'est trop... Là, tiens, j'ai trop long. J'aimerais pas ça. C'est ici. Alors, ça prend des images qui, visuellement, ne prennent pas trop de place, ne sont pas trop envahissantes au niveau visuel parce que c'est encore mes photos que je veux qu'on voit en premier. Et je vais venir prendre pépites de chocolat, ocre et roussillon, macarons à la menthe et brune d'une qui sont les quatre couleurs de carton que j'avais pour faire ma base. Et là, je vais venir enlever tout ça ici. Donc, là, c'est des photos. Je vais venir noter. Alors, voyez-vous, là, ma photo arrive là, je vais me tasser un peu. OK? Je vais juste me donner un indice. OK? Je me tasse un peu. À peu près là. À peu près là. C'est juste pour ne pas aller étamper ici puis perdre du temps. OK? Et je vais venir faire de l'ancrage. Il y a plusieurs façons de faire de l'ancrage. Vous pouvez en mettre un petit peu partout pour venir faire comme un bouquet de fleurs qui accueille vos étantes. Vous pouvez faire une bande, comme s'il y avait une bande, comme s'il y avait du vent, qu'il y avait une bande qui avait passé en dessous. Vous pouvez venir faire une diagonale. Alors, c'est sûr que là, aujourd'hui, avec mon petit feuillage, c'est facile de venir faire un tas de feuilles en dessous de mes enfants. Alors, je vais y aller avec la technique du tas de feuilles en dessous de mes enfants. Alors, je viens étamper du feuillage autour. Et je fais attention pour ne pas que mes images soient toujours dans le même sens. OK? pas tout le temps qu'ils regardent en haut. Je veux pas toujours qu'ils regardent en bas. Je veux pas qu'ils soient trop égales. OK? Je veux pas qu'ils aillent à tous les deux pouces également dispersés. Non, ils sont tombés par hasard. Fait que des fois, ils en tombent plus d'une couleur d'un bord que de l'autre. Soyez pas méga décentrés, je dirais, là. Mais tu sais, c'est pas grave si vous avez des coins qu'il y en a plus que d'autres. OK? Ça fait partie de la tombée de la nature. OK? All right. C'est un bon coup. C'est un bon coup. Et je vais finir avec une autre petite cocotte. Et là, comme vous pouvez voir, je me suis pas préoccupée des couleurs parce que j'ai une cocotte qui va se ramasser verte. OK? Puis j'ai une feuille qui est brune. C'est pas grave. OK? C'est du scrapbooking. Laissez aller votre créativité. comme ça vient. Elle, on la verra pas. Trop en dedans. Et là, bien, vous faites un test. Vous venez mettre vos photos. Question de voir ce que ça donne. Regardez ça. C'est beaucoup moins vide. Ça, ici, à gauche. C'était-tu ceux-là que j'avais sorti? Non. C'était les autres. Preuve qu'ils fonctionnent tout le temps. Tiens. Je pense que ça va aller mieux comme ça. Parce que sinon, je cache la face de ma girafe. Faut pas que je cache la licorne du narval, quand même. Tiens. Et voici la base de ma page de scrapbooking. C'est pas parce que j'ai mis des embellissements sur mes... la texture, alors, du fil de lin, sur mes boîtes, que j'appelle, j'appelle ça des boîtes, que là, je peux pas venir en rajouter. OK? que je peux pas venir en mettre directement vis-à-vis de mes photos. Pour aider à ancrer mes photos, je vais venir me mettre... déposer ça sur du carton unier. Alors... Je suis pas très bonne pour calculer les grandeurs de ce que ça prend. Alors... Tiens. de scourgne... et scourgne... de scourgne... de scourgne... de scourgne... Et voilà, ça aussi, ça va aider à ancrer mon image. Je vais venir m'ajouter un peu de papier à motif. Attendez un peu. Tiens, je vais faire exprès, je vais me prendre des retailles. Tiens. Ah, bien j'avais ça ici. Attendez, j'ai tout ce qu'il me faut. Comme ça. Comme ça. J'aurais dû le prendre ça avant, c'est pas y'a. Comme ça. Ça va être pour un autre projet. Bien, je vais venir me créer une structure en dessous de mes photos. Je vais faire semblant, vu que j'ai juste des retailles, que j'ai du papier en dessous. C'est juste comme si j'avais une tablette en dessous de mes photos. Tiens. Ah oui, ça vient complètement compléter ma carte, ma page. On y va donc. Un à la fois. Je vais faire exprès. Je ne me mettrais pas tout à fait au centre. Ça va ajouter encore un peu de dynamisme. Tiens. Je fais exprès, je ne mets pas ma bande au milieu de la photo, pour la même raison. Je veux ajouter du dynamisme à mon projet. Tiens. Celui-ci. Ça va être celle-là. Je vais faire exprès. Un petit peu plus petit. Vous voyez, je fais vraiment exprès pour donner la latitude à l'œil. L'œil va être obligé de chercher et de se promener. Pour s'assurer de tout voir si tout est trop égare. C'est comme si l'œil devenait paresseux et il ne cherchait pas tous les éléments. Tiens. Non, c'est ce bord-là. Mon cœur. Au milieu, ici. J'ai un œil qui me pleure. Je ne sais pas pourquoi. Ah, tiens. Là, je me ramasse que je cache mon arval. Ce n'est pas grave. On va faire exprès. Je vais venir couper mon étiquette. Je vais prendre de la colle liquide parce que je suis un peu à cheval ici. Cette colle-là, quand il y a bien les motons en dessous, ça ne va pas bien. Il n'y a pas grand danger que ça déborde, la quantité de stock qu'il y a là. Allez. Je ne vais pas garder à l'envers. Ah, c'est bon, ça. Et mon petit tout-en-maton. Qui va venir. Juste en haut. Ici. Alors, il me reste juste à venir faire mon titre. Mais là, je suis en train de, sur le bord, de déborder. Alors, Cathy va nous suivre parce qu'elle n'a pas pu faire sa vidéo hier. Alors, je vais venir avec mon alphabet. Je vais faire ça hors vidéo, là. Mais avec l'alphabet à loisir, je vais venir mettre mon titre. Et je viendrai vous montrer la page une fois complétée. Alors, un gros merci d'avoir été... Regarde, là, ça, c'est croché à mon arbre. Je vais me la coller plus droit. Alors, merci d'avoir été avec moi. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Passez une excellente semaine créative. N'oubliez pas, les vidéos du lancement vont être disponibles jusqu'à dimanche prochain. Rendu à lundi prochain, le groupe va être effacé. Au revoir.